Bonjour à tous, je suis encore heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui nous allons recevoir Madame Hippon qui est coach spécialisée en neurosciences appliquées. Elle est également praticienne en thérapie, c'est bien ça Madame Hippon ? Oui, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. J'ai le plaisir, l'honneur et le privilège d'avoir été formée en neurosciences appliquées et en parallèle aux thérapies brèves. Et avec ces deux formations, je peux accompagner l'individu, qu'il soit particulier, professionnel ou dirigeant, dans la connaissance de soi, mais surtout la connaissance de la puissance de son cerveau et de son système nerveux. Oh, c'est très intéressant ça. Donc quand vous parlez de puissance, on parle de système d'exploitation du cerveau, c'est ça ? Oui. La puissance, la capacité, on parle de capacité, on parle de quoi exactement ? Alors on parle de capacité, on parle de puissance, mais surtout aujourd'hui, on a entendu, pas mal, nous n'utilisons que 5% de notre cerveau. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire, 5%. Alors nous utilisons 100% de notre cerveau seulement, 95% nous échappent totalement puisqu'ils sont en mode automatique. Ce sont des programmes préenregistrés liés à nos héritages transgénérationnels, à nos héritages liés au conditionnement, donc tout ce qui est socio-éducatif, culturel. Et donc le cerveau, il faut connaître à quoi il sert. Et souvent, nous pensons que le cerveau est là pour résonner. Et ce n'est pas le cas. Alors donc, pourquoi a-t-on un cerveau ? Mais on dit comme ça, c'est... Non mais, soyez plus... Approuvons, disons les choses, parce que vraiment, je trouve le sujet intéressant. Et donc, le cerveau, il sert à quoi ? Alors la première mission du cerveau, c'est de maintenir le corps dans lequel il est en survie. La survie biologique. Biologique. Et c'est pour ça qu'on entend souvent parler du fameux cerveau reptilien dont nous avons hérité depuis plusieurs siècles, qui permettait de vérifier partout où il y avait des dangers. Et donc, cette mission de maintenir le corps en survie permet à notre système de capter 24 heures sur 24, à chaque seconde, tous les dangers potentiels qui menaceraient le corps dans lequel il est. La deuxième mission, c'est de faire des associations. Et avec ces associations, nous pouvons avoir une perception, donc une interprétation du monde dans lequel on vit et qui nous entoure. Ce qui fait que la dernière chose que fait un cerveau, c'est de réfléchir et de résonner. Il associe et il nous permet de comprendre et d'analyser ce qu'il y a autour de nous. Oui, j'allais parler d'analyse parce qu'en fait, le cerveau est une analyse et puis après, nous, en fait, on écoute l'analyse du cerveau. Parce que bien souvent, on sort des phrases, on sort des choses sans vraiment réfléchir. Et après les avoir dites, on se pose la question, on réfléchit à ce qu'on a dit. Donc en fait, ça c'est un effet de la possibilité de, comment vous avez dit ça tout à l'heure ? De la possibilité des 100% que l'on ne connaît pas. Les 80% pardon. Les 95% que nous ne connaissais pas. Et c'est normal puisque sa mission est de maintenir en survie. Donc il est occupé à faire ce travail pour nous. Nous, notre rôle en conscience, c'est de travailler à notre épanouissement, à notre croissance. Mais on peut travailler quand même en collaboration avec le cerveau. C'est nécessaire. C'est le but de la vie. La vie, c'est de vivre des expériences. Absolument. C'est de vivre des émotions. Et à travers notre système, nous avons la possibilité de déprogrammer et de reprogrammer. Encore faut-il savoir qu'est-ce que nous voulons déprogrammer, comment déprogrammer et comment installer nos nouvelles applications une fois qu'elles sont téléchargées. Donnez-nous un exemple parce que c'est très beau ce que vous dites, mais en application, comment ça fonctionne vraiment ? En situation réelle, on a souvent ce qu'on appelle des scénarios répétitifs. Donc on reproduit toujours le même comportement, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations sentimentales, que ce soit la relation à l'argent. Et le fait d'avoir une expérience de vie, ça nous permet d'avoir sur l'écran de nos événements et de nos situations, accès au programme interne de notre cerveau et de notre système nerveux. C'est-à-dire le répétitif. Voilà. Donc c'est comme un écran de cinéma. Notre vie, c'est un écran de cinéma sur lequel sont projetées ce qu'on appelle nos croyances. C'est-à-dire tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on a pu se dire, tout ce qu'on a hérité comme information et comme système de pensée et de perception de la vie. D'accord. Et avec ça, on regarde la situation de vie, on va regarder les émotions et regarder le discours interne qui est dit. À ce moment-là, on a accès au programme qu'on peut choisir de modifier ou pas. D'accord. Souvent, ces programmes sont associés à ce qu'on appelle des inscriptions traumatiques, c'est-à-dire des événements suffisamment douloureux, qui maintiennent l'individu dans une forme de souffrance et qui lui font comprendre que le scénario de vie dans lequel il est est une forme de fatalisme dans lequel il n'a aucune marge de manœuvre. Et en fait, c'est tout le contraire. Avec cet événement difficile, délicat, douloureux dans lequel il est, il a le choix à ce moment-là de changer et de passer à une autre étape, connaître, comprendre et changer. Et c'est là où vous intervenez, en fait, vous intervenez pour la réinitialisation ? Voilà. Alors, j'interviens en tant que praticienne en thérapie brève, mais également en coach neurosciences, à comprendre quels sont les programmes enregistrés. Nous avons d'abord une première étape de savoir quels sont les conditionnements socio-éducatifs qui ont été mis en place, puisque l'éducation permet à l'individu de vivre en société. Cependant, il est considéré par nous, praticiens, en tant que trauma. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un comportement conforme à ce que les autorités attendent de nous, nous avons mis en place des attitudes pour permettre à chaque individu d'entrer dans les attentes de la société. Cependant, ces attentes sont parfois complètement opposées à ce que vibre vraiment l'individu, ce qu'il veut vraiment, ce qu'on appelle son soi authentique. Donc, il se retrouve souvent en conflit entre le moi social personnage qui a été créé en société et ce qu'il est vraiment depuis sa naissance. Et de cet écart naît un certain nombre de difficultés, de scénarios répétitifs et de souffrances. Oui, mais ce sont des choses qui arrivent en fait à tout être humain, parce que nous tous, nous avons un carcan social, nous tous, nous avons une identité propre, ce que vous appelez le soi, donc en fait, on a tous des choses à régler ? On a tous des choses à régler, tout simplement parce que nous avons trois traumatismes communs, à savoir le trauma de l'éducation, qui est assuré par un certain nombre d'autorités, d'abord l'autorité parentale, familiale, les autorités éducatives, commerciales, religieuses, politiques et masculines pour nous les femmes. Et ce système d'injonction sociale que nous recevons dès la petite enfance, nous a été mis en place pour pouvoir garder l'attention d'autrui. C'est ce qu'on appelle la dépression infantile précoce. C'est notre premier traumatisme. Nous passons notre temps, depuis la naissance, à vouloir capter, garder et ne pas perdre l'attention d'autrui. Et donc, de là, se situe un rapport totalement marchand et conditionné pour pouvoir évoluer dans cette société. Nous avons donc mis en place un comportement qui nous permet de capter, garder et ne pas perdre l'attention des parents, du compagnon, du conjoint, du professionnel, de notre patron. C'est du boulot tout ça. Et parfois, ce comportement ne nous mène pas au bonheur d'être soi. Oui, parce que souvent, on n'en a pas conscience. Et est-ce qu'il vous arrive souvent d'intervenir à ce niveau-là, dans la population ? Je ne sais pas. Vous avez un panel de patients bien définis ou alors c'est ouvert à tout ? Tout le monde a accès à vos soins ? Parce que vous parlez aussi de thérapie, de praticiennes en thérapie. Je ne sais pas. Quel genre de soins vous apportez ? Quelles sont les thérapies que vous dispensez ? Pour bien comprendre comment se passe le voyage de la connaissance de soi, il faut connaître la différence entre le coaching et la thérapie. On a souvent tendance à confondre. Le coaching, c'est accompagner quelqu'un d'une situation présente à une situation désirée, qu'il aura définie, et qui est effectivement conforme à ses attentes et écologiquement viable pour lui et son système nerveux. La thérapie, c'est repartir, guérir et réparer le passé pour ensuite retourner au présent et aller vers le futur. Donc vous comprenez que ma démarche, elle est tout à fait intégrative. Absolument. J'utilise les deux piliers, voire les trois, puisque j'émets également une partie énergétique, puisque le corps a besoin de cette énergie pour avancer. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Quel support avez-vous en tant que... en thérapie ? Quels sont vos supports ? Je ne sais pas, vous utilisez le... Alors... Ils nous permettent de comprendre quel est son niveau de conditionnement avec des tests psychologiques. Ensuite, nous pratiquons une grille de lecture des inscriptions traumatiques pour connaître la racine de sa difficulté. Il ne s'agit pas simplement de traiter les symptômes, mais il faut remonter à la racine pour éviter une répétition. D'accord. Puisque les programmes enregistrés font des répétitions. Donc, il faut aller déprogrammer et reprogrammer. Ce sont des choses qui sont faciles à faire ? Alors, c'est facile à comprendre, c'est facile à faire, mais puisque c'est une étape d'évolution émotionnelle, d'évolution psychologique et d'évolution biologique, il y a des phases qui sont tout à fait désagréables, mais ô combien salutaires pour l'individu. Désagréables, c'est-à-dire ? Parce que les émotions, elles sont soit agréables, soit désagréables. D'accord, donc vous faites remonter les émotions en... Je ne sais pas, je vais parler d'hypnose, mais bon, c'est un peu comme un psy, comment vous définir exactement ? Parce que j'ai un petit peu de mal, parce qu'en fait, vous allez réparer le cerveau, vous allez réparer les émotions, vous allez reformuler, réinitialiser, pardon, l'être de quelqu'un en fait, la personnalité aussi de quelqu'un. Pour changer de réalité, c'est-à-dire pour changer de vie, pour obtenir ce qu'on veut, ce qu'on appelle souvent la loi de manifestation, il faut changer de personnalité. Nous ne pouvons pas être la même personne et avoir un vécu différent dans l'avenir. Donc il faut changer de personnalité. Il faut adapter, il faut que... Pour changer ses valeurs, il faut changer ses aptitudes. Pour changer ses aptitudes, il faut changer des habitudes, c'est-à-dire des comportements qui se maintiennent dans le temps. Ces comportements, on peut les repérer par rapport à des actions récurrentes. Ces actions nous donnent accès aux paroles, aux mots que vous posez. Et à travers les mots, moi je vais vous permettre de comprendre quelles sont vos pensées, le fameux dialogue intérieur, la fameuse petite voix qui vous dit de faire ou de ne pas faire. Et avec cette petite voix, nous remontons à l'émotion qui a été ressentie ou pas, désagréable ou agréable. Et c'est avec le changement de curseur de la charge émotionnelle que nous pouvons reprogrammer le système. Rien de ce que l'individu vit n'est important, c'est ce qu'il ressent. D'accord. Donc la charge émotionnelle que le client ressent me permet de l'accompagner dans l'évolution qu'il aura choisie. D'accord. Alors je poserai une question que peut-être les téléspectateurs se posent également. Dans quel genre, dans quel besoin peut-on faire appel à un coach ? Un besoin professionnel, un besoin personnel, mais dans le cas d'un besoin personnel, je ne sais pas ce qu'ils vous ont le plus demandé. Quelles sont les personnes qui font le plus appel à vous et dans quel cas ? Alors ma clientèle est mixe. J'ai une partie de ma clientèle qui sont des particuliers, qui sont souvent en épuisement professionnel ou personnel, et qui veulent comprendre comment ils s'en sont arrivés à cet état où le système dit stop. Le burn-out, on n'en peut plus. Le burn-out. C'est un sujet que personnellement j'ai connu puisque j'ai fait deux burn-out. Ah bon, ce sont des mots qu'on entend souvent, mais on se dit que bon, les gens parlent de burn-out, mais en fait tout le monde peut... Effectivement, ce sont vraiment des choses qui arrivent. Alors quand on parle de burn-out, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le cerveau, vous qui êtes spécial, qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau vous donne l'opportunité de changer de vie. Ah c'est ça donc. Il vous dit, ce système ne te convient plus, pars à la recherche de qui tu es pour créer la vie que tu rêves. Et moi c'est le message que j'ai reçu il y a trois ans, quand j'ai eu mon premier burn-out, puisque j'en ai fait trois. Et à ce moment-là, je me suis rapprochée des professionnels de l'accompagnement pour comprendre en quoi les 20 premières années de ma vie professionnelle ne correspondaient pas à qui j'étais vraiment. Et après 20 ans, vous avez fait un burn-out. Et j'ai fait un burn-out. Et ça se traduit comment ? Alors ça se traduit déjà par une fatigue, ça se traduit par un manque de motivation. Et puis petit à petit, comme on dit, le corps lâche. Et moi j'ai eu le plaisir d'avoir le corps qui a lâché. Le plaisir, qui n'a pas lâché. Qui a lâché, puisque c'est H.U. Voilà, en urgence. Et l'incapacité de reprendre une activité professionnelle régulière. Ah c'est aussi grave que ça. Ça peut aller jusque là, puisque toutes les fonctions sont atteintes. Il est vraiment arrivé à l'épuisement. Il n'en peut plus, il ne peut rien produire, il ne peut rien penser, il ne peut rien analyser. Donc on a le burn-out professionnel, le burn-out parental, le burn-out familial, notamment pour les aidants. Aujourd'hui nous avons aussi une population qui, même avec des compensations, se retrouve en épuisement et ne sait pas comment analyser cette situation. Elle est vécue comme quelque chose de douloureux, mais en fait c'est une véritable opportunité de repositionner sa vie. Ah bah dit comme ça, c'est pas mal, c'est plutôt encourageant. Parce que quelquefois, est-ce que vous pensez que ce que vous appelez burn-out, on peut l'appeler dépression ? Alors c'est plus qu'une dépression. C'est plus qu'une dépression ? C'est beaucoup plus qu'une dépression. Alors il y a des prises en charge médicamenteuses, médicales qui sont faites. Nous nous accompagnons différemment. Moi personnellement, j'accompagne avec une méthode neuro-émotionnelle. C'est-à-dire que je regarde quelles sont les émotions, quelles sont les réactions comportementales, neurologiques et nerveuses. Et avec cet accompagnement, je permets à l'individu de comprendre qui il est, de connaître comment il fonctionne et de définir sa nouvelle personnalité. D'accord. Avec ses valeurs et avec ses objectifs. Le cerveau peut tout imaginer, il est illimité. D'accord. Alors mais tout cela se traduit par des exercices, des exercices de menthe, je ne sais pas comment on peut dire ça, des exercices physiques, des exercices de vocabulaire, je ne sais pas. Alors nous utilisons tout le système, puisqu'en faire, c'est le corps qui contrôle le cerveau et non pas le cerveau qui contrôle le corps. Donc nous passons par le corps, nous passons par des intégrations sur la base de PNL et de FT, nous passons par de la verbalisation, nous passons par des visualisations que j'appelle en 3D. C'est-à-dire qu'à ces visualisations, nous additionnons des émotions, des attitudes et les 5 sens, voire les 10 sens. Puisque le cerveau fonctionne de la même façon, que ce soit une situation vécue, représentée, symbolique ou imaginée. Donc c'est cette puissance que nous allons mettre en œuvre pour que la personne reparte différemment. D'accord. Alors j'aurais tellement de questions à poser, parce que le sujet est vraiment vaste, et j'espère vraiment vous revoir pour que nous puissions approfondir encore plus ces catégories. Parce que bien entendu, on ne parle pas souvent de ce genre de ces neurosciences, comme vous dites. Mais alors qu'est-ce qui vous intéresse à aller vers les neurosciences ? Parce que quand même, c'est fastidieux, non, comme études. Alors quel est votre parcours, votre formation ? Alors c'est passionnant les neurosciences. À cette période de burn-out, j'ai voulu comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Puisque tous les indicateurs étaient ouverts, vie familiale, vie sentimentale, vie professionnelle. Vraiment, je répondais à tous les standards de la société. Cependant, je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas épanouie. Vous ressentiez au fond du bain de vous. Et je ressentais un vide, un manque quelque part. Oui. Donc j'ai voulu comprendre d'où venait cet écart. Et donc je me suis informée, renseignée, d'abord par l'énergie, la physique quantique, les lois universelles. Ensuite, je me suis rapprochée de thérapeutes pour comprendre d'où venait cette souffrance et cette peine que je traînais derrière moi. Je suis également allée regarder la partie transgénérationnelle, donc les héritages que nous avons de par notre biologie, l'ADN également. Donc je me suis intéressée à l'épigénétique. Et puis la passerelle s'est faite tout naturellement vers les neurosciences où j'ai compris qu'en fait, il fallait aller voir ce qui se passait dans notre boîte crânienne et dans notre corps. Donc nous allons faire un petit récapitulatif rapide pour nos téléspectateurs. Donc en quel cas peut-on faire appel à vous et où peut-on vous voir ? Vous avez un cabinet, vous dites-nous tout. Alors je suis arésée sur les abîmes, agglomération centre. Donc je consulte du lundi au samedi et vous pouvez me voir dans deux cadres. Premier cadre, quand vous avez un obstacle, une difficulté, un point où vous vous requestionnez. Et de n'importe quel ordre, un professionnel familial ? Professionnel, personnel, alors ça peut être un épuisement, ça peut être une reconversion, ça peut être aussi un deuil non fait, deuil de situation, deuil de personne, deuil d'événement, deuil de lieu. Et là, nous allons mettre en place un programme adapté. Il y a également la deuxième situation où là, ce sont des personnes qui veulent évoluer dans leur vie, soit personnelle, soit professionnelle, passer des concours, arriver à un autre poste, également devenir manager, devenir également entrepreneur. Et là, pour faire ça, il faut préparer le système nerveux et le cerveau. Sinon, il ne fait pas. Si le système nerveux et le cerveau identifient un élément entraînant une peur ou une crainte, il ne fera pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle les blocages, les autosabotages et donc la procrastination. Ah oui, je comprends. Donc, même si nous, on a envie que le cerveau constate qu'il y a une faiblesse ou une altération quelque part, ça ne marchera pas. Moi, j'accompagne donc les clients à passer de l'état de survie dans lequel il est programmé. À l'état d'assurance. À l'état de croissance. De croissance. Croissance personnelle, croissance financière, croissance professionnelle. D'accord. L'individu est venu pour vivre des expériences, grandir et croître dans l'amour de qui il est. Eh bien, dis donc, vous êtes à l'époque où nous vivons dans une société, je crois qu'on va vraiment avoir besoin de vous parce que nous vivons de grandes difficultés personnelles, émotionnelles et tout ce que vous avez expliqué, en fait. Eh bien, écoutez, téléspectateurs, moi, je vous conseille vivement d'être, d'avoir, comment dirais-je, d'avoir une aide, une aide. Parce qu'il faut être aidé dans ces cas-là, parce que bien souvent, on croit que oui, on ne va pas bien, mais on peut s'auto-soigner. Mais en fait, mieux vaut faire appel à un professionnel tel que vous. Faire appel à un professionnel, c'est investir sur sa croissance, investir sur soi, investir sur son épanouissement. Très bien. Avez-vous un numéro de téléphone ? Alors, je suis joignable au 06 90 55 23 45. J'ai un site internet, une page Instagram, une page Facebook. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez optimiser votre potentiel humain et vivre en pleine sérénité. Eh bien, écoutez, Madame Ipou, tout le plaisir était pour moi de vous avoir aujourd'hui à cette émission. Et j'espère que nous aurons encore un au revoir parce que vraiment, je crois que nous avons des sujets à aborder, des sujets que je trouve très intéressants et qu'il faudra absolument voir en profondeur. Chers téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir participé et puis regardé cette émission. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci.